Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec notre ami l'Ethiopie. On se retrouve donc pour essayer de survivre tout simplement face aux ottomans puisqu'il est très probable qu'il va se retrouver collé à nous très très rapidement. A cause de la débilité du Mamelouk de cette rallye à cette petite merde d'Alacha il va totalement disparaître. Enfin en tout cas de ce côté là très probablement. Donc il y a quelques petites rébellions à droite à gauche chez l'Ottoman ça n'a pas l'air ouf non plus. D'ailleurs on dirait qu'ils se sont fait mater presque. Donc rien de rien de dingue. Vous m'avez donné quelques conseils assez intéressants. Donc il y avait possibilité de s'allier à Venise effectivement plutôt que la rivaliser puisqu'il était tout prêt donc du coup il n'y avait pas du tout de malus de distance mais bon le problème c'est que trop de relations diplomatiques j'ai l'impression que c'est vraiment le thème de cette partie. Il y a également la possibilité de tenter des trucs avec le Vijayanagara qui est quand même a priori plutôt puissant. Puis qu'en plus dans une guerre qu'il est en train de gagner assez aisément. Mais il a lui aussi trop de relations diplomatiques et on a une grosse distance de frontière à frontière. Donc on va quand même tenter de le draguer un peu. On va voir si on peut réussir quelques trucs de ce côté là. Ok donc voilà ça y est l'Ottoman a terminé sa guerre et il est collé à nous. Il peut nous attaquer instantanément s'il a envie. Il a pris le Caire. Donc là ça va être tendu. Notre armée se dégrade. Comment ça notre armée se dégrade ? A quel moment ? D'accord. Et ben du coup tant pis. De toute façon on n'avait pas de troupes donc on ne voulait pas en recruter tout de suite mais ça fait quand même un peu chier. Ok donc on va peut-être voir dans cet épisode du coup si jamais ça part en sucette avec l'Ottoman. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce l'ennemi de l'Ottoman c'est la France de toute façon. Là il peut pas nous saquer le Perse. Et sinon il est allié à Mara. Ah oui nous nous on est allié à Mara et c'est son rival. Donc ok non c'est mort. L'Arménie résiste hein mine de rien. C'est intéressant. Je sais pas s'il va résister longtemps mais il résiste en tout cas. Le Russe. Le Russe. Le Russe. Distance de frontière à frontière c'est que 39 avec lui. Il nous aime pas trop parce que notre armée est faible mais sinon il y aurait peut-être moyen. On va essayer aussi d'améliorer les relations avec lui. Bon là de toute façon ça risque d'être tendu pour trouver un allié avant que l'Ottoman nous attaque. On va voir. Est-ce qu'il nous considère digne d'intérêt ou pas ? S'il nous considère digne d'intérêt bah il va falloir qu'on se recule qu'on se recule derrière cette défense là je pense parce que le fort d'Alexandrie ne suffira pas à tenir. Sinon ici. Mais l'Inde il n'y avait toujours pas trop moyen. L'Ottoman améliore les relations avec Mélinde. Le seul intérêt qu'il a à faire ça c'est à m'attaquer sans que Mélinde vienne. Très très clairement. Il n'est pas en train de faire la même là. Non. Non il n'est pas en train de faire la même là mais à mon avis Mara il ne prendra pas le risque de venir. L'Ottoman est vraiment beaucoup trop puissant pour l'instant mais une alliance défensive capable de tenir contre lui c'est compliqué. Du côté de ces pays là qui ne sont peut-être pas si affaiblis que ça non plus. Il y aurait possibilité là d'avoir une alliance. Kigonda il est en train de se faire piétiner par le Congo et le Congo ne le connaît pas encore. ça pourrait être une possibilité. Il y a peut-être des possibilités qui vont se débloquer par là. Mogadiscio ne peut pas nous saquer bien sûr. Ouais. Quelque chose me dit que ça sent quand même le pâté. Qu'est-ce qu'il se passe ? 10 de prestige parce que la noblesse défend ses privilèges. Sinon ils perdent en loyauté. Agitation dans le pays partout plus 2. Arrête pas. C'est pas trop le thème. On en est où en termes d'agitation ? Ouais on est quand même toujours à plus 0.35. La surexpansion et l'unité religieuse. Ici ça gueule encore un peu mais ça va. Beja ils se sont calmés. Donc je pense qu'ici on va se caler là pour pas être directement visible sur les côtes et on va lancer un entraînement. Cloterie j'ai regardé. Pas moyen même avoir un mariage royal pour essayer de monter un petit peu le... Comment ? Ce qu'ils pensent de nous c'est pas possible. Donc du coup tant pis on va devoir faire sans. Ouais c'est pas ouf. Magertine il y a peut-être moyen que ce soit intéressant. On va regarder quand même. Ouais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, pas tant que ça. C'était où qu'on développait ? C'était dans le coin. Il fallait qu'on monte encore un truc. Alors ça serait pas mal de pouvoir monter un petit coup de militaire. Parce que c'est encore là qu'on a le plus de points et que ça nous sert le moins entre guillemets. Donc on va attendre. Bah du coup il faut 119. On va attendre encore un mois. Pour se lancer là dedans. L'automne était tech 13 hein on avait dit. Tech 13, tech 12, tech 12, tech 13, tech 12, ouais. Qu'est-ce que ça gueule ? La Makuri. La Makuri. La Makuri c'était où déjà ? C'est ça ? Non c'est pas ça. Ah merde c'est où ça ? Ils sont où c'est con. occident. Qu'est ce qu'est ce qu'on dit ? C'est chez Football'e. j'avais pas vu, merde, du coup ça va péter, on peut pas y faire grand chose mais c'est les obios ici qui font un peu chier bon sachant que ça rapporte vraiment rien on va les calmer un peu parce que j'ai vraiment pas envie de me taper une révolte juste pour une province pourrie qui me rapporte 0.3, merci quoi alors ici, on améliore les relations à droite à gauche toujours, bon, les hospitaliers, je suis pas bien sûr de l'intérêt j'aurais même pas cliqué dessus tellement ils sont petits ils ont des alliés puissants cela dit, mais bon ok, alors on a les points qu'il faut ici, je vérifie que c'est bien cette province là, oui hop, voilà donc c'est adopté, on va pouvoir lancer un petit accroissement de la modernisation c'est ça, voilà ici aussi ici, ah bah ici, oui, les missionnaires, on s'en fout et là, il y a déjà tout ce qu'il faut ok, parfait il y a Pukka ça avance pas une vitesse de dingue comme on pouvait s'en douter mais c'est pas grave et ça nous coûterait une fortune mais au moins ça avance on va pouvoir commencer à accumuler quelques points on va perdre un peu d'innovation mais c'est pas trop grave on fera avec on fera avec, on fera avec plus fertile en mascarine oui, mais très très bien ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que vous m'avez dit il faut que j'essaie de maintenir au-dessus de 20% de 60% pardon, l'influence des gens pour avoir le bonus à 20% ici et on a justement une petite mission du nouveau monde alors balancer à eux, ça aidera un peu notre colonisation ah, la Castille s'est posée là et elle va beaucoup plus vite que nous il n'y a pas photo beaucoup plus efficace que nous bon, on va s'en douter ça nous fera du bien financièrement mais c'est pas encore tout de suite Kigondar résiste bien au Congo moral tout bidon là il a perdu son siège bon, j'aimerais vraiment beaucoup le vassaliser mais l'Inde mais ça va vraiment être compliqué ses assises économiques c'est vraiment une saloperie à gérer le même look la trêve s'arrête en 67 ok l'Ottoman je ne sais pas pourquoi il ne finit pas sa guerre avec Alacha mais à la rigueur ça m'arrange pendant ce temps là on finit de de prendre nos provinces ok, on a gagné un point de manœuvre c'est pas si mal l'Autriche est en train de se faire défoncer dans une espèce de guerre la con Portugal, état pontifique c'est la guerre massive en Europe visiblement toujours personne qui qui kifferait de s'allier avec nous ni d'avoir de mariage royal malheureusement eux ils ne peuvent pas ils ne sont pas enfin on n'est pas de la bonne famille religieuse offre d'alliance la Valachie voudrait bien s'allier avec nous ah tiens carrément il a révoqué une réforme l'Autriche eh ben bien dans la merde le Yao pourrait éventuellement s'allier avec nous mais c'est deux provinces toutes pour eux donc on s'en fout Oman c'est un peu de la merde et la Valachie la Valachie c'est pas inintéressant la Valachie la Valachie c'est quoi ? la Valachie c'est un mariage royal possible c'est un orthodoxe bon qui est un peu seul contre tous par contre très clairement sinon il y a la Pologne qui serait intéressante la Russie ça en est ouf on peut commencer à dire qu'on l'aime on va dire qu'on l'aime on t'aime Russie ? il y a peut-être moyen de réussir à décrocher un mariage royal qui pourrait nous mener à une alliance avec la Russie ça serait intéressant d'avoir ça dans le dos de l'Ottoman c'est qui ses rivaux ? la France, le Danemark et la Pologne pour l'instant il y a personne qui considère vraiment l'Ottoman comme un rival c'est ça qui est chiant il est beaucoup trop fort ici par contre j'ai l'impression que ça va être tendu 130 il faudrait qu'on améliore notre armée c'est vrai que clairement on est beaucoup beaucoup trop loin de notre réserve on est à peine à la moitié est-ce qu'on a toujours le truc qui fait que ça coûte plus cher ? on est au nouveau monde jusqu'en 62 on a jusqu'en 62 pour se faire des réserves et après on dépense du blé tout simplement on dépense du blé pour faire nos troupes bon ici s'il faut on vassalisera Mogadishio et on se servira de lui s'ils veulent vraiment pas s'ils veulent vraiment pas se faire vassaliser mais l'Inde on le fera par la force alors l'importance du savoir les monastères éthiopiens sont célèbres en tant que lieux d'érudition alors on perd plein de blé coût d'étac administratif au moins 5% on perd plein de blé coût d'étac diplomatique au moins 5% ou on gagne un petit peu d'argent sans du cas on peut se permettre mais le bonus on est très en retard en tech diplo après est-ce que ça vaut vraiment le coup ? jusqu'en 74 on va pouvoir prendre une tech quoi en gros avec le avec ce qu'on gagne et le truc d'institution là non non c'est bon c'est bon c'est vous qui allez nous aider parce que je vous file 100 vous me filez 20 c'est bon quoi ça ira bien tiens l'ottoman s'est posé jusque là je sais pas ce qu'il fout là l'ottoman mais ah mais ça c'est pas le c'est pas le Vigile Neger à ça ça bouge pas des masses alors oui on a des conversions qu'on peut faire donc ici c'est tout converti on avait pas un édit ici non regardons nos édits où est-ce qu'on a des édits ? on a des édits là on en a un là on en a un ici et on est en train de convertir donc c'est normal ici on a l'édit de de défense locale c'est vrai que j'ai bien envie de laisser parce que si j'en ai avec l'ottoman attaque je pourrais pas le remettre avant un bon moment il y a ici où ça pourrait être intéressant de convertir après ouais sinon on continue de convertir des petits trucs à droite à gauche ouais de toute façon il faut qu'on il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille sur tout ce qu'on a à convertir donc on va aller comme ça on va profiter du bonus de 2% qu'on a ici on est que à 1% et ça coûte 14,97 par mois à convertir quoi ah la vache bah du coup on va pas convertir tout de suite Alexandrie malheureusement j'aimerais bien pour pouvoir prendre un bonus de plus mais ça va être compliqué quoi ça va être très très compliqué après ce serait cool que qu'ils convertissent ça l'ami mais j'ai l'impression que les conversions c'est pas trop le thème on va peut-être envoyer un missionnaire là la prochaine fois qu'on termine une conversion c'est pas notre territoire mais tant pis ça serait quand même utile bon l'Ottoman a pas l'air de trop vouloir se jeter sur nous c'est plutôt une bonne nouvelle donc on est un peu dans une phase d'attente de nouveau voilà notre rêve va commencer à se terminer là donc il y a peut-être moyen que on sorte de notre phase d'attente il est peut-être combien ? 12 comme nous il a quoi comme alliance ? Mara, Mamluk et Killua ah ouais quand même c'est un peu chiant enfin c'est un peu chiant ça pourrait permettre de faire des trucs mais ça va être une grosse guerre je suis sûr que l'Ottoman va nous tomber dessus il nous faudrait des alliés défensifs avant quoi avant de lancer cette guerre là c'est pas possible même si ça s'améliore un peu et là c'est mieux si on arrive à éliminer le 22 de puissance de l'armée il y a peut-être moyen intrigue à débréberan qu'est-ce qu'il se passe ? il y a des gens qui aiment pas notre conseiller non non c'est bon merci notre conseiller qui baisse l'inflation on le garde surtout pour le remplacer par un mec pourri ça ira déjà que ça baisse pas vite ok Vigilina Guerra on pourra pas faire mieux malheureusement la Russie pas beaucoup plus non plus la Russie il y avait moyen de débloquer le maraige royal ? ouais non c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud prendre une doctrine oui alors ça là on va la prendre même si on est en retard en tech parce qu'il nous faut un peu plus de puissance oula il y a des séparatismamlou qui peuvent faire chier ici le Congo il y a toujours pas moyen ? on dirait pas hein je crois que je vais devoir reprendre un reprendre des bateaux et puis explorer qu'il voit assez mort à cause de Mélinde au final Mélinde il casse un peu les couilles si je dissous l'alliance il y a trop de relations diplomatiques on a pas assez de marines ouais je me demandais si je dissolvais l'alliance si je pouvais m'allier à Kilwa dans la foulée sinon il y a lui là hein lui euh bon après euh s'il veut venir nous aider contre les ottomans c'est pas demain la veille quoi Betsy Samakara regardons un peu quelle est sa puissance à ce monsieur ouais non il est complètement négligeable mais genre négligeable de chez négligeable bon après face à l'ottoman tout le monde est négligeable mais bon je pense qu'il va falloir qu'on prenne c'est quand la prochaine doctrine ? au niveau 14 va falloir qu'on prenne quantité hein parce que putain de toute façon ce ottoman ça va être tellement dur tellement tellement dur après il avait des rebellions il y a cette rebellion là les autres il les a matés je pense qu'on va envoyer quelqu'un faire un petit réseau chez lui parce que faudrait qu'on essaye de le tenir un peu occupé quoi qui compte déjà ouais 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 le Maroc allié au Mamluk ouais ça me paraît compliqué du coup les états pontificaux allié à Venise toujours ça n'a pas changé eux ils sont beaucoup trop loin eux ils sont beaucoup trop loin la Vallée à la Chille franchement ça sent le piège quand même ça sent franchement le piège quoi la Russie n'a pas moyen ouais Venise ça aurait été intéressant c'est quoi la puissance de Venise ? parce qu'au pire je le dérivalise hein tant pis hein Venise 30 000 hommes ouais bon c'est pas ouf mais euh surtout sa marine qui doit piquer ouais voilà bonne marine plus de bateaux que le que l'ottoman même s'il a un chouïa moins de bateaux militaires si je le dérivalisais on tournerait à 18 contre 88 faudrait le draguer un peu ouais il a déjà toutes ses relations diplomatiques quoi ouais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ok ça se termine quand nos conversions ? ouais il y en a une qui va bientôt se terminer là parfait Amokas ça devrait gueuler un peu moins du coup Amokas Toi off d'alliance ouais bof dissous de l'alliance il est passé tech 13 ce con euh ouais lui si je l'attaque bah de toute façon j'ai pas de casus belli tout le monde vient mais l'un ne viendrait bon déjà on va faire des casus belli sur lui pour pouvoir l'attaquer comme ça au moins le diplomate est occupé alors on peut prendre une aptitude voyons voir plus de discipline des mercenaires alors ça ça peut être très utile parce que clairement si l'Ottoman nous attaque on va en avoir besoin résistance à la réforme on s'en fout les blocus on s'en fout puissance commerciale les navires on en a pas proportion de l'institution dans les provinces à la véritable fois ça c'est pas mal ça ah ouais ça ça peut être pas mal parce que il faut que notre nos institutions elles se développent là parce que ça va vraiment pas assez vite c'est ici que ça va le plus vite ça va le plus vite et c'est pas ouf hein 1585 allons bon et rébellions où ça ? conversion de ethiopie à mocha ouais mais c'est fini là voilà parfait hop c'est bon on se détend on se détend les gens vous vous pouvez aller jusqu'à mocha ou pas ? c'est compliqué c'est un peu compliqué mais ça le fait parfait comme ça ça gueule plus au moins à mocha et on va pouvoir envoyer un mec ici ah merde de moins 1 putain le con il a foutu un aristocrate puissant moins 5% oh le con putain allo dit tu fais chier bon bah du coup pas là tant pis alors on va enlever le lady aussi tout de suite hop voilà euh bon bah du coup on va pas convertir ça ici c'est toujours pas possible j'imagine ouais 15 par mois de conversion pourquoi c'est aussi cher ? je sais pas sur qu'est-ce qui... qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui fait le prix en fait ? parce que bon c'est qu'une province à 15 quoi c'est pas non plus un truc de taré donc je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher si jamais vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire parce que je vois pas trop pourquoi allez on va aller convertir Kobe ça sera fait euh... ok société de tolérance à 1000 ans très très bien bon va falloir qu'on recrute des... des troupes hein ah merde enfin merde pas tant que ça mais Venise nous a officiellement rivalisés ici conseiller disponible plus 1 euh... ouais bah... ouais quoi hein n'est-ce pas ? c'est sûr que c'est pas demain que ça va se débloquer ça bon on va quand même... on va quand même économiser du point pour l'instant par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se recruter quelques troupes euh... alors on va en profiter pour garder nos équilibres ce qu'on va faire c'est qu'on va carrément en profiter pour faire un modèle euh... bah... modèle on va l'appeler armé hein... pourquoi pas alors on veut une dizaine d'infanteries on veut 4 caves 5 canons puis on complète jusqu'à avoir 25 voilà c'est pas mal ça on va dire vous confirmez vous à ce modèle les gens qui se détachent ils vont là-bas voilà et on est parti alors oui je sais hein il faudrait que je fasse des bateaux mais euh... franchement euh... bon je vais quand même en faire 3 des bateaux de... d'exploration là pour essayer d'aller découvrir un peu des gens par là-bas là parce que visiblement la guerre s'est terminée avec le Congo mais on a toujours pas découvert le Congo un petit lien sur mon écran ça ? non non c'est... ok c'est un petit bug graphique allez la cavalerie ah... l'influence des nobles a baissé... en dessous de 60 qu'est-ce qu'on peut faire ? demander des troupes ? non ? on peut re-recruter un ministre recruter un conquistador un petit conquistador pourquoi pas ? bon après euh... enfin là on pourra pas beaucoup bouger quoi faudrait qu'on ait des... des moyens de se déplacer mais euh... alors on est à combien ? on est à 2 sur 4 oui parce qu'on a plus d'amiral donc ouais non c'est bof le ministre de toute façon je m'en servirai jamais donc on va le prendre alors ici si je voulais... il nous faudrait 330 il faut recruter 10 troupes 2 machins 5 canons ok donc du coup c'est pas tout de suite effectivement tant pis bon les conflits religieux ont l'air de se calmer un petit peu là c'est quoi ça ? congrégation ? établi par Aragon établi par Aragon des jésuites très très bien euh... ça c'est une nouveauté du dernier DLC hein que je ne maîtrise absolument pas du coup visiblement euh... l'IA considère que c'est clairement celui-là le plus rentable et je suis assez d'accord avec lui ok donc la Castille est en train de se faire bien plaisir en tout cas c'est quoi comme guerre ? attaquant face à Portugal c'est quoi c'est pour conquérir ce truc là non ? même pas même pas ce pays veut Ile Bourbon ouais bah tu vas pas la voir mec après l'Ottoman a plein d'autres petites merdes à bouffer aussi hein faut pas non plus euh... faut pas non plus dire le contraire hein toi tu vois lui, lui il est quand même euh... il a quand même rivalisé le Ming hein donc euh... c'est quand même une certaine puissance le monsieur faut pas dire le contraire hein Sin est en train de se faire piétiner c'est chaud ! c'est chaud c'est chaud ! c'est chaud c'est chaud ! futur écrit optimiste ah oui hein comme quoi jouer RP bah du coup on prend pas forcément des doctrines ultra utiles sur l'instant et bah ça peut euh... ça peut jouer sur les performances de de la campagne bien sûr au niveau des bâtiments tiens ah oui du coup le truc qu'on a développé là il y a peut-être moyen bon on va se claquer un peu de blé là-dedans ça c'est un truc que l'Ottoman ne prendra pas de toute façon mais l'Inde mais l'Inde il considère toujours que nos assises économiques sont pourries hein alors ouais il y avait la possibilité d'intégrer l'Ethiopie sinon mais euh... pfff est-ce que c'est bien utile quoi ? bah après il nous sert à rien techniquement mais j'aimerais bien lui filer ça lors d'une prochaine guerre avec les mêmes looks si on peut il y a marché international des livres en Autriche ouaaaah stop stop on s'arrête guerre ! l'Ottoman nous a déclaré la guerre conquête très très bien qui est venu ? tout le monde est venu apparemment on a donc euh... que dalle contre euh... beaucoup 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 ok très très bien alors là ça va être la violence donc ici c'est pas un état et ça serait un peu abusé d'en faire un en speed là pour mettre les préparations défensives donc on va... tant pis devoir abandonner je pense ce terrain d'autant que euh... ça nous donne aucun bonus hein c'est pas de la montagne ou quoi que ce soit donc se battre là dessus c'est la merde il a une tech militaire de plus que nous et nous on a des gens euh... bah des gens pas ouf hein... pour... pour... pour le... pour dire le moins ok bon bah du coup euh... j'ai bien envie de dire que... on va arrêter l'épisode là hein ? euh... quelles sont nos possibilités ? qu'elles sont nos possibilités ? il va peut-être arriver par là mais euh... pas forcément il va plus probablement se pointer là en masse avec 150 000 hommes donc soit on contre-attaque soit on contre-attaque en faisant le tour par là sachant qu'on a pas d'accès militaire chez le Mamluk pour l'instant voilà ça va être chaud bon c'était prévisible mais ça va être chaud ici on va reculer pas la peine de se faire tomber dessus par une armée gigantesque non toi tu vas bon on va aller faire un petit euh... donc euh... tâter un peu le terrain voir comment ça peut se passer les Mamelou qu'on s'en fout on va sortir les bateaux juste là au cas où au cas où ils... prennent euh... l'accès militaire et ils décident de traverser sans qu'on le voit ok il débarque direct avec 30 000 hommes bah du coup demi-tour ça a le mérite d'être clair alors c'est un peu... ça va un peu se jouer je pense sur euh... comme notre première guerre avec le Mamluk c'est à dire combien euh... combien il veut euh... engager de troupes en fait au début le Mamluk nous avait pas pris au sérieux il avait envoyé des petites armées on avait réussi à... on avait réussi à lui mettre quelques victoires quand même donc euh... si ça se passe comme ça il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas on va se replier là on peut mettre 30 000 hommes pour commencer et on va... se regrouper donc au moins il va occuper des trucs normal hein... ouais il a quand même l'air de venir avec euh... avec de la puissance c'est quoi le Casis Belly ? Buahira ! ok c'est ça ouais putain ça va être chaud oualala là je pense qu'on risque de devoir euh... de devoir céder euh... céder ça et puis tant pis essayer de grossir en bas mais euh... ça va vraiment être compliqué là j'ai pas réussi à trouver d'allié défensif pour gérer ce con et à moins que peut-être un européen décide de lui sauter dessus dans le dos mais... j'y crois pas trop ça va être très très compliqué euh... ouais 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 alors ici on va faire un Casis Belly parce que comme ça on pourra récupérer notre mec on va prendre Guédo voilà reviens là toi tu peux prendre une technologie ouais bon pas très très utile honnêtement notre seule chance ça va être qu'il euh... il tente de... de... de venir un peu tout seul puisqu'on arrive à racheter des victoires mais euh... 36 000 hommes il a déjà 5... putain 60 000 hommes ici 85 000 qui font le siège d'Alexandrie il a pris un accès militaire chez le Mamluk on va voir si on peut choper les 4 000 hommes qui se passent là putain mais ils sortent d'où eux là ? ah non ce qui est là ok on va essayer de se tester sur euh... sur des petites troupes comme ça pour voir en speed juste pour voir un peu la... la baffe qu'on peut se prendre ou pas militairement ok on peut gérer euh... on peut gérer ça par contre il y a 36 000 hommes qui arrivent ici il y en a 22 000 là on va essayer de choper sauter sur eux parce qu'ils sont quand même loin les renforts non ils se tirent logique 36 000 hommes qui arrivent là putain il va tellement vite c'est ouf comment ça se fait qu'il va aussi vite que ça ? tirons nous tirons nous les gars éclair perd en puissance oui bah écoutez je suis bien désolé pour vous mais euh... pour l'instant euh... c'est pas trop le thème hein il prend même pas l'objectif de guerre hein il s'en tamponne par contre il a décidé d'enlever des troupes là et de... de venir mettre euh... montrer qu'il a... il en impose bah même si je voulais recruter des mercenaires ça va être chaud euh... Mogadiscio t'es en guerre contre la Castille qu'est-ce que c'est que cette guerre encore ? conquête castillenne de Sophala 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 c'est quoi ça Sophala ? ok c'est la Castille qui attaque Killua putain c'est dommage ça aurait été une opportunité intéressante mais euh... c'est vraiment trop tendu tiens Killua qui nous aime bien d'ailleurs on aurait pu s'allier à Killua bon bah tant pis euh... si on survit ça pourrait être une possibilité mais euh... ouais mais ouais bah écoutez on va s'arrêter là pour cet épisode euh... et puis on va voir comment on peut s'en tirer ou pas euh... si ça vous a plu si jamais vous avez des idées miracles pour essayer de se sortir de ce tas de pus et ben n'hésitez pas à me le dire parce que moi là j'en ai pas trop honnêtement euh... ouais et ben... bah à très bientôt ! merci à toutes et à tous ! merci à tous !